Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la mesure d'un angle en utilisant le sinus. Alors, l'exemple est le suivant. J'ai un triangle RSD qui est rectangle en S. Je cherche à calculer la mesure de l'angle en R, sachant que je connais la longueur du côté RD et la longueur du côté SD. Alors déjà, comment faire pour trouver cette mesure de l'angle ? Eh bien, je vais commencer par regarder les côtés que je connais correspondent à quoi dans mon triangle. Eh bien, le côté RD, qui est mesure 6,5, vous avez reconnu, il est en face de l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse. Maintenant, le côté SD, par rapport à l'angle que je cherche, parce que ce que je cherche, c'est cet angle-là, c'est le côté opposé, celui qui est en face. J'ai le côté opposé, l'hypoténuse et l'angle, ça, c'est ce qui correspond, ce qui apparaît dans la formule du sinus. Donc, on va justifier le fait qu'on a bien le droit d'utiliser le sinus, c'est-à-dire le triangle RSD est rectangle en S. Donc, on peut utiliser le sinus et on écrit la formule du sinus, le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le sinus de l'angle DRS, c'est égal à DS, le côté opposé, sur RD, l'hypoténuse. Maintenant, je vais remplacer avec les valeurs. La mesure de l'angle, je ne la connais pas, donc je réécris DRS, langue DRS, on n'oublie pas le chapeau ici. Celui-là, je ne le connais pas, donc je le laisse écrit comme ça. Par contre, les deux longueurs, je les connais, donc je vais remplacer avec les longueurs. Ce n'est pas la peine de calculer 2,5 divisé par 6,5. Ce n'est pas la peine de noter la valeur, même si ça tombe sur une valeur exacte, ce n'est pas la peine de s'embêter avec ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est que j'ai le sinus d'un angle, je ne sais pas combien il mesure, mais il est égal à 2,5 sur 6,5. Et bien, la calculatrice va vous permettre de trouver la mesure de l'angle qui a un sinus égale à cette valeur-là. Pour cela, vous utilisez arcsin ou sinus moins 1, ça dépend comment c'est noté sur votre calculatrice. Et donc, langue DRS, c'est égal à arcsin de 2,5 sur 6,5. Vous tapez ça sur votre calculatrice et elle va vous afficher une valeur approchée de la mesure de l'angle. Et on trouve à peu près 22,6 degrés. Alors, vous voyez que cette façon de calculer un angle, on l'a déjà vu quand on a fait le cosinus. C'est exactement la même façon de faire. La rédaction est exactement la même, simplement que quand on a fait le cosinus, on avait fait arcos. Bon, là, on fait arcsin, mais ça ressemble très fortement à ce qu'on a déjà vu. Voilà, ça vous permet de retrouver la mesure de l'angle connaissant la valeur du sinus. Voilà, cette vidéo est terminée.